Le gouvernement et à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toute la nation sénégalaise, suite au rappel à Dieu ce jour à Paris, de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boune-Abdallah Djon. Le Premier ministre Djon, natif de Gossas, fut un haut cadre de la BCAO, un homme d'État brillant et remarquable, qui a servi le Sénégal avec engagement, générosité et efficacité. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Le 2 avril 2004, jour de sa prestation de serment, Son Excellence, M. Bassirou Diomaïdia Harfei, président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement ainsi mis en place, ce 5 avril 2024, est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024, à travers l'élection au premier tour, avec 54,28% des suffrages de Son Excellence, M. Bassirou Diomaïdia Harfei, président de la République. Ce gouvernement, donc, compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement, cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultat, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne à présent la parole au ministre de la République pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunia le Conseil des ministres. Prochainement, dès après l'installation du gouvernement, je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. 939, portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921, du 2 avril 2024, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre. Décrète, article premier, sans nommer, madame, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Général Birame Diop, ministre des Forces armées, M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Birame Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Abdurahman Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, M. Malik Ngaï, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Daoud Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Amadou Moustapha Ndjek Sare, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, M. Cheikh Tiziane Gueye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assédissement, M. Alioun Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Elage Abdurahman Djouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Sérine Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Fatou Djouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Mme Maïmouna Djei, ministre de la Famille et des Solidarités, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, M. Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, M. Moustapha Mambagira Si, ministre de l'Éducation nationale, M. Ibrahim Si, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Mme ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Mabouba Djani, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Alioun Djon, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, M. Muntaga Djao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Son nommer secrétaire d'État, M. Amadou Sherif Djouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, M. Ibrahim Tiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries, M. Momad Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, M. Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, M. Bakarissar, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 5 avril 2024, par le président de la République, Bassirou Diomaï Djarfaye, le premier ministre, Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941, portant nomination du ministre, secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921, du 2 avril 2024, portant nomination du premier ministre. Décret, Article 1er, M. Ahmedou, Al-Hamimou Mohamed Lou, est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 5 avril 2024, par le président de la République, Bassirou Diomaï Djarfaye, le premier ministre, Ousmane Sonko. Sous-titrage Société Radio-Canada